Alors bonjour monsieur Hacher, c'est un plaisir. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, expliquer quand est-ce que vous êtes né et quel a été votre parcours ? Voilà, je suis un personnage âgé, je suis né en Bulgarie, en 1931. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre métier au sein de l'UIT ? Quel était votre métier ? Quelles étaient vos missions ? En quelques mots, qu'est-ce que vous faisiez à l'UIT ? Oui, oui. Donc je travaillais là-bas pendant une année et ça a été de 1962-1963. Je suis ingénieur, constructeur des machines, mon métier. Et je travaillais à l'ONU pour pousser les boutons pour les gens qui prenaient la parole dans des réunions. Alors comme ça j'étais là et je ne sais pas comment, j'ai rencontré quelqu'un de l'UIT et je lui ai demandé si des foyers en place ou quoi. Il m'a dit oui, venez présenter à vous. Je me suis présenté, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, ça et ça. D'accord. Il y a une place ici dans la section de distribution, comme je dis, des canaux, des radios pour le monde entier. Et on était dans une chambre, on était huit personnes, des jeunes, des différentes. Il y avait des Français, un Algérien, un Chernois. Et pour pas que les postes radio se marchent là-dessus, qu'ils tous travaillent ensemble. Alors on disait depuis sept heures, c'est la Georgie, la sept heure, la sept heure et demie, la Guinée, d'après les horaires. Et comme ça je connaissais le monde entier, je connaissais déjà comment, qui sait quoi. On travaillait sur, il y avait des cartes IBM et on recevait des casiers avec des cartes. Et chaque fois on prenait une carte, on la lisait et on disait d'accord, d'accord, d'accord. On faisait la liste. Et ça, comme ça, ça marchait pas mal. Et ça a été assez facile et gentil comme moi. Et je sais que vous parlez beaucoup de langues. À l'UIT, à quelle langue vous parliez dans votre travail ? Je parlais déjà les Bulgares, les Russes, les Français, les Turcs. Et j'avais appris un peu d'allemand aussi. Comment vous définiriez en trois mots ce que faisait l'UIT ? Si vous deviez trouver trois mots qui résument ce que faisait l'UIT à cette époque, qu'est-ce que vous diriez ? Justement, le réglage de la communication dans le monde. L'équipe était gentille, on était bien. On rigolait beaucoup. Mais sinon, ça allait bien. Joyeux anniversaire à l'UIT. J'étais très content d'avoir travaillé là-bas. Malheureusement, je n'ai pas continué. Mais bon anniversaire et tout beau pour le futur. Goodbye ! Sous-titrage Société Radio-Canada